Salut à tous c'est Rising, le mois dernier je vous présentais un build pour le revenant un build dédié donc Posture du Dragon Légendaire qui est la SP Elite et Ventari donc la SP Hill du revenant puisque début février il y a eu une grosse mise à jour qui a up cette SP là avec pas mal de modifications et du coup je vous ai trouvé un build viable donc voilà je vous l'ai présenté le mois dernier et aujourd'hui il est temps de vous montrer ce que ça donne avec un petit let's play un petit let's play JCJ en arène classée allez on y va c'est parti alors pour rappel donc c'est un build Centaur Légendaire avec la tablette Ventari pour heal et Posture du Dragon Légendaire pour envoyer pas mal un petit peu de dégâts et puis pas mal d'avantages aux alliés d'ailleurs on passe tout de suite en faisant le 7 pour pouvoir être plus rapide et en plus ça permet d'avoir tout de suite un sort de zone pour aider au départ et je vais mettre un maximum d'avantages pour mes alliés afin de bien démarrer le combat ensuite je passe en Posture de Tablette et je vais essayer un petit peu de m'éclipser parce que là je suis un peu trop dedans voilà histoire de les hiler je me mets un petit peu en retrait alors essayez de soigner les altérations mais c'est un peu chaud je vais repasser en autre zone pour pouvoir me redonner du heal et des avantages puis on va repasser en heal bon il faut vraiment switch entre les deux là je fais vraiment attention beaucoup à ma vie et aux altés que j'ai pu avoir sur la gueule voilà on va se remettre en Posture du Dragon là je n'ai pas trop attention à ce qu'ils font mes collègues mais pour l'instant ça se passe plutôt pas mal vous voyez je ne donne quasiment pas de coup là ça va être le premier coup que je vais donner pour aider voilà on va mettre avec le F2 des avantages aussi pour l'instant ça tient on va repasser en Posture du Centaure il faut pouvoir y aller voilà là c'est important vous voyez de bien switch entre les différentes différentes choses je vais aider un peu à taper parce que ça m'a l'air un peu difficile ah il y en a un qui est à terre allez je vais essayer de le relever voilà super on l'a relevé ah il y en a un qui est à terre là bas on va essayer de le finir allez il y en a un qui est à terre voilà deuxième de relever ça c'est pas mal du tout de pouvoir relever les adversaires avec ce build là c'est plutôt intéressant et vous voyez avec le heal de la tablette mon équipe a pu me se maintenir et résister bon par contre on a gagné qu'un point mais le match il était épique franchement le match était épique je pense que même si super ce match là je vous le mets en ligne de toute façon si vous le voyez c'est que je l'ai mis en ligne mais voilà parce que ça c'est le bon exemple du bon switch c'est exactement ce que je voulais vous montrer de bien switch entre les deux se faire un petit peu oublier des adversaires pour pouvoir tenir un maximum mais si vous tenez un maximum votre tablette tient un maximum aussi donc voilà là je suis plutôt content c'est exactement ce que je voulais vous montrer on va repasser dans cette forme là j'aurais peut-être dû rester en fond de elle parce que j'avais pas mal de puissance ça serait quelque chose que j'aurais peut-être dû faire là on va repasser sur la tablette je vais me remettre en bâton voilà on va aider les poteaux je vais iler voilà et là on la fête avec la grosse bataille du milieu qui était vraiment épique du coup on a pris un avantage qui est pas négligeable et là ça se maintient ils sont toujours là voilà je vais aller aider mon collègue Sheldon Cooper Bazinga et Sheldon Cooper je vais essayer de me faire oublier enlever les altés il est mes adversaires il est mes collègues pardon voilà je balance du F2 avec des avantages comme ça ils sont contents vraiment je sers de soutien et en plus j'ai plein d'énergie donc quand on a plein d'énergie ça permet de pouvoir balancer du ville la protection on enlève les altés j'étais un peu loin de la tablette mon alté n'a pas été enlevée pour l'instant ils ne font pas du tout attention à moi et ça c'est très très bien ah je me suis trompé c'est pas ce que je voulais faire mais ça c'est très très bien c'est exactement ce que je voulais je vais même pouvoir peut-être en faire un peu trop et peut-être même aller pouvoir non je vais garder je vais garder vraiment mon énergie pour le ult du groupe ouais et là ils n'arrivent pas les adversaires le combat est plus là donc voilà je déplace la tablette vers le combat là-bas j'enlève les altés ah il y en a un qui est à terre est-ce que je vais faire un troisième ah non j'ai pas réussi parce que sinon là ça commence ça me sentira moins bon ah pourquoi t'es passé en invisible non on a perdu le point oh qui c'est qui a passé en invisibilité de masse c'est pas très très bien joué ça on n'est pas besoin on n'était pas en difficulté bon c'est pas là là je vais taper un peu un peu là on va combasser plus par ici on va mettre du heal je ne sais pas si je vais réussir à le rever ah là c'est chaud bon là ça commence un peu à sentir moins bon on est moins en surnom alors l'invisibilité de masse ça m'a vraiment ça m'a tué voilà on va attendre qu'ils arrivent donc je passe en position blocage on balance de l'avantage et on repasse sur la tablette ça peut paraître un peu facile comme ça mais je ne sais pas c'est pas pour me lancer des fleurs mais c'est pas toujours évident de pouvoir maîtriser ah et là je pense que je vais être un petit peu un fin de vie ouais c'est logique en plus ouais il y a un élème qui m'a fait du mal ouais si tu peux me relever ah dommage c'était pas loin mais à tout si là on est en train de perdre le match parce qu'on s'est concentré sur le milieu et on a oublié les côtés c'est dommage parce que je pense qu'on est un peu trop en confiance là dessus hop voilà ah ça c'est vraiment un beau combat je suis content de vous montrer c'est exactement ce que je voulais faire maintenant que j'ai détagué on va essayer d'empêcher qu'il retagne encore ce point là c'est peut-être un peu présenteux parce que je suis tout seul j'ai un peu en confiance là je tiens le coup ils sont deux sur moi et je tiens le coup je tiens le coup je suis encore vivant je suis encore vivant et il y a mon poteau qui est arrivé mais c'est peut-être un peu tard si si je vais pouvoir avoir un boubou pour bloquer tout ça je vais même pouvoir peut-être avoir le heal waouh j'ai bien remonté ma vie super j'ai absolument pas regardé ce que faisaient les adversaires je me suis concentré sur ma vie et vraiment sur sur ce que là où je cliquais c'est vraiment ça la chose il faut switcher aussi entre le bâton pour pouvoir se healer et avoir protection et là vous voyez j'ai eu le temps que le point ne soit partagué que mes poteaux reviennent et là c'est un pur égal quand ça se passe comme ça je vous avoue que je pense uniquement une seule chose ma vie ma vie ma vie alors on va avoir un petit peu de protection d'ailleurs ma vie je vais la remonter un peu on va re-switcher on va balancer du F2 pour pouvoir avoir des avantages là je pense que je vais être un peu agaçant et j'adore être agaçant pour les adversaires voilà là j'ai même pu l'attaquer ça c'est cool on peut détaguer le point super c'est un match intéressant parce qu'il y a vraiment 6 sports et je prends un plaisir de m'enlève surtout quand ça se passe bien et que je ne suis pas à faire je prends vraiment beaucoup de plaisir et là en plus ils me s'en foutent complètement de ma poire donc ça c'est génial ce qui fait que j'ai assez d'énergie je peux même balancer des avantages je n'ai pas besoin de re-switch parce que pour l'instant j'ai assez d'énergie pour l'instant mes collègues ils sont bien aidés et ça c'est le plus important la tablette fait exactement son travail et moi je reste en sentinelle histoire de donner éventuellement quelques coups mais c'est surtout je suis là en soutien par contre on n'a plus de points donc ce serait quand même bien que ça avance à ce niveau là est-ce que je vais faire une quatrième race non c'était pas loin mais je n'ai pas réussi ce serait bien de retaguer un point parce que sinon on va le perdre on va perdre ce match alors qu'on est nettement meilleur que quand même pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit on est nettement meilleur que je vais peut-être exploser ma tablette pour essayer de les virer un peu voilà voilà je vais re-switch parce que là il y a l'hélène qui est pénible voilà je suis mort j'ai fini par mourir quand même mais j'ai quand même pas mal résisté depuis le début et on va essayer de tenir on va finir par le perdre ce match là je balance les avantages il va crever lui il faut récupérer vite ce point c'est bien ils en ont plus de 3 oh mais arrête de mettre l'invisibilité de masse sérieux ça empêche de tag un point j'ai pas besoin d'invisibilité allez va-t'en on va prendre un point on va le garder on va repasser pour pouvoir avoir de la rapidité et le sort de zone normalement on va pouvoir récupérer peut-être le point central aussi allez en ballant des avantages ah mince j'ai teasé mon heal ça ne servait à rien du tout ici voilà ils n'ont pas eu le point j'ai vu qu'il se barrait lui je me suis dit il ne faut pas qu'il se barre ah mince j'ai fait les skiffs qu'il ne fallait pas on a perdu le point bordel ils sont où tous mes potes ils sont tous morts on va le perdre on va le perdre ce match on va le perdre c'est pas grave ça m'a fait plaisir le but c'est quand même le but c'est quand même de vous montrer la stratégie comment faire pour pouvoir faire donc ce switch et puis comment bien gérer les deux et c'est bien le plus important on va repasser c'est vrai que c'est pas un bit vous avez beaucoup de dps mais c'est pas le but le but c'est vraiment d'être en soutien et de switch par contre si je suis pas meilleur réanimateur je ne comprendrai pas là je vais me mettre avec mon boubou pour pouvoir ensuite utiliser la facette de lumière et récupérer ma vie et ensuite on switch bon on a perdu mais c'est pas grave c'était quand même bon match on a manqué un petit peu on était trop en confiance vers la fin et voilà donc là j'ai perdu mais j'ai quand même deux points supplémentaires parce que on a victime victoire manqué donc au niveau des statistiques je suis meilleur soin meilleure réanimation il ne compte qu'un je pense que j'en ai plus d'un seul je pense que j'en ai plus d'un seul après j'ai créé pas mal de parties donc c'était peut-être avant et puis et puis voilà donc plutôt un beau match je suis content de vous l'avoir montré parce que c'est vraiment important de bien montrer ces switch là donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a convaincu de ce build là en tout cas moi je suis plutôt content c'est vraiment gagné pas mal de match avec au départ c'est un peu difficile à maîtriser mais au final on s'y fait et quand on arrive à bien à switch les deux entités ça peut être sympa c'est vraiment le stun et là j'en ai pas eu beaucoup qui est un peu le plus agaçant là j'ai été pas mal à stopper et arrêter mais j'ai pas eu beaucoup de stun et c'est le stun qui est un peu plus le plus désagréable donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à une prochaine fois et n'hésitez pas à vous abonner si il n'est toujours pas le cas allez ciao